Bonjour Madame la Présidente, je me présente Nicolas Sarkozy, Président de la France. Bonjour Monsieur Sarkozy, je suis tellement contente de vous voir, à un moment j'ai cru que je n'arriverai jamais à vous rattraper, j'avais l'impression que vous étiez tellement loin, mais en fait c'était qu'une illusion d'optique. Oui, ça c'est important, vous savez, moi en tant que Présidente de la Confédération, finalement j'ai qu'une année pour rencontrer tous les grands de ce monde. Oui, aussi les plus petits, vous savez, la taille ce n'est pas un problème, mes conseillers m'avaient dit, « Attention Madame la Présidente, Monsieur Sarkozy, il est beaucoup plus petit en vrai qu'à la télévision. » Mais ça, moi je leur ai dit, ça ce n'est pas un problème, parce que même si vous vous êtes deux fois plus petit, moi de toute façon je vois toujours double. Oui, et d'ailleurs, bon, c'est quoi le programme Madame, c'est quoi votre nom déjà ? « Le tarte » ! Excusez-moi, je sais que le français, ce n'est pas votre langue maternelle, mais en français en fait, on ne dit pas le tarte, on dit la tarte. C'est pour vous, je me permets de vous corriger, d'un part ça c'est quoi votre nom ? Oui, alors je m'appelle Doris. Voilà, écoutez Madame Doris, je ne vais pas y aller par le dos des quatre cuillères du chemin. J'espère que vous avez le physique pour me suivre. Oui, alors ça vous savez, Monsieur Sarkozy ? Oui, 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 je vous entends. Oui, vous savez, Monsieur Sarkozy, la physique en politique, ça ce n'est pas le plus important. Non, ça c'est ce que je dis toujours à mes quatre, à mes trois autres collègues, Evelyne, Micheline et Simone. Désolé, je ne les connais pas. Oui, quand on nous voit ensemble, on nous appelle maintenant les conseillères fédérales Ikea. Parce que sur les quatre, il n'y en a qu'une seule avec laquelle on a envie de bricoler un peu. Madame la tarte, je ne suis pas venu ici pour parler décoration d'intérieur, mais pour parler pognon. Et continuer le travail que j'avais commencé avec votre prédécesseur, là, comment il s'appelait déjà ? Oui, Hans Rudolf Merz, oh mais il est loin, il est en la retraite. Lui, entre nous, nous, on l'appelait l'Hans Rudi. Bon, c'est vrai que... C'est vrai qu'avec la vitesse avec laquelle il comprenait les dossiers, on pouvait dire qu'il est l'Hans Rudi. Non, c'est de l'humour français, vous ne pouvez pas comprendre. À part ça, moi, je l'aimais bien, Rudolf Merz. Un président qui avait l'air d'un an et qui racontait sans appeler des conneries, moi, je ne sais pas, ça me parlait. Bon, écoutez, monsieur Sarkozy, moi, je vous propose, au prochain carrefour, nous, on va aller tous trois. Et pas du tout, on va aller à gauche, que vous le vouliez ou non. Bon, si vous voulez aller à gauche, moi, je vais à gauche. Moi, je suis PDC, je vais là où on me dit d'aller. Alors, j'ai... Oui, mais attendez, monsieur Sarkozy, ça ne va pas. Vous me dites que vous vous tournez à gauche et que vous vous tournez à droite. Et alors, mais je fais ce que je veux, je suis le président de la France. Je fais ce que je veux, en politique comme en jogging, je dis que je vais à gauche, mais je vais toujours à droite. Du coup, on a l'impression que je tourne dans tous les sens, mais en fait, je fais du sur place. Waouh ! Moi, je crois, nous deux, on va bien sans d'autres. Waouh ! 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 Waouh !